Musique Bonjour et bienvenue sur Ludibullet Création On se retrouve aujourd'hui pour notre dernier projet d'Halloween Et bien évidemment je ne pouvais pas faire Halloween sans mon sac pour récolter les bonbons Donc là vous voyez je l'ai déjà bien garni Je vais le vider juste pour vous montrer comment il se présente Voilà la décoration qu'il a en dessus Donc c'est un sac qui est carré Où on peut mettre, vous voyez ma main rentre facilement à l'intérieur Donc il a une belle capacité pour les bonbons Et donc voilà la déco Et la petite poignée en ruban Celui-ci sa couleur c'est cuvée de cassis Là on a un petit peu de tarte au potiron Et donc les tamponnages ici c'est cuvée de cassis Et là c'est du tamponnage donc en murmure blanc Pour la version que l'on va réaliser ensemble on va la réaliser donc en tarte au potiron Il vous faut l'équivalent de deux feuilles à quatre donc de couleur donc orange Toujours en tarte au potiron il vous faut un carré de 13 cm Ensuite dans du papier blanc il vous faut une petite bande de 1,5 cm de large Et il nous faut donc quatre petits morceaux donc là j'ai pris des morceaux de noir qui font 2 cm par 3,4 cm Il faut ensuite le lot donc pour célébrer donc les dailles et le set de tampons Donc dans le set de tampons on va utiliser ici ce tampon et le tampon donc de l'araignée qui est juste à côté Dans les dailles on a besoin donc du plus grand C'est ce qui va faire donc la base de notre sac Et enfin on a besoin du set de tampons donc chouette pensée et c'est tout simplement pour le bout Donc on va pouvoir commencer et pour commencer je vais prendre donc mon papier tarte au potiron Dans lequel je vais venir couper donc avec ma matrice donc quatre fois donc le plus grand Une fois nos quatre découpes faites on va pouvoir donc se munir du massico Et donc je vais vous montrer pour l'une des quatre découpes Donc hop Pour la première donc ici ce que je vous montre maintenant on va plier Donc vous voyez là j'ai le trait des 1 pouce ici juste là Et je vais vouloir venir mettre donc le bout de ma découpe donc c'est à dire ceci Le long donc de la ligne 1 pouce Donc là vous voyez je suis bien ici je suis bien à plat Et ici je suis bien le long de 1 pouce Donc là je peux venir plier Ensuite je tourne mon daille Hop comme ceci Je fais la même chose je place donc le bord de ma découpe à 1 pouce Et cette fois-ci je vais venir couper Une fois que j'ai obtenu ceci Hop c'est ce qu'il me faut donc pour mes quatre découpes Donc un morceau comme celui-ci Donc je fais exactement la même chose avec les trois découpes qu'il me reste Et on se retrouve juste après Une fois que j'ai ceci pour mes quatre découpes Je peux prendre mon carré Et je vais venir le plier à 1,25 cm de chaque côté Donc 1,25 c'est rien de compliqué C'est 1,1, 1,2 Et on est entre le 2 et le 3 Donc 1,2 hop voilà Vous voyez le 3 il est ici Je suis au milieu je suis entre le 2 et le 3 Hop comme ceci Et donc je fais ceci pour les quatre côtés de mon carré Une fois tous mes plis faits je peux les appuyer avec mon plioir Et de même pour les plis ici Maintenant que c'est fait je peux venir couper mon carré Pour ça tout simplement je viens couper sur la ligne de pli ici Je fais un petit biais Et je fais ceci pour mes quatre rabats Je peux maintenant venir assembler Donc le fond de mon sac Et donc tout simplement je viens donc rabattre mon rabat Juste comme ceci Donc bien bord à bord ici Hop donc je mets de la colle ici Et je fais la même chose pour chacun des quatre rabats Donc une fois notre fond de sac assemblé On va pouvoir passer à la décoration de notre sac Et donc de nos quatre découpes Donc pour ça je prends mon encre memento Je prends mon tampon Qui vient faire donc la toile d'araignée Que je vais mettre comme ceci Ensuite je prends donc mon araignée Que je vais mettre donc une ici, une ici, une ici Et ensuite je prends mon bout Que je vais mettre donc en face de mes araignées Et comme vous pouvez le voir ici Mon bout je vais aussi venir le tamponner Donc sur ma chute de blanc Quatre fois Donc voilà ce que ça donne une fois tous mes tamponnages faits Donc je suis venue recouper donc autour du bout Pour que ça rentre donc vous voyez sur le matage noir Que j'ai déjà réalisé Donc maintenant je vais venir les coller en dimension Et ensuite je voudrais les coller directement sur la base du sac Et voilà ce que ça me donne Alors maintenant je vais venir donc assembler mon sac Donc dans un premier temps je vais assembler donc mes quatre morceaux ensemble Donc pour commencer je vais mettre donc de la colle ou du double face Selon comment vous gérez la colle ou le double face Selon votre préférence Et donc vous voyez là tout simplement j'ai mis de la colle sur ce qui me sert de rabat Hop Je vais retourner parce que j'aime mieux Voilà Je vérifie que je suis bien alignée Hop c'est parfait Je peux venir appuyer avec mon plioir Voilà Et voilà donc ce que j'obtiens Donc j'ai déjà une face de sac Donc maintenant je peux faire la même chose Donc avec le troisième Hop Comme ceci Et le quatrième Du coup voilà ce que ça me donne Donc comme ceci Hop Hop Voilà Donc maintenant je prends mon carré Je vais mettre de la colle ici Donc là vous voyez Je l'ai décollé parce qu'en fait j'étais en train de vous montrer comment coller Et la caméra s'est arrêtée Donc je l'ai décollé rapidement Et donc ça fait un petit peu moche mais ça se verra plus Donc je m'en mets de la colle ici Hop Comme ceci Et on vient le coller donc Juste là bien bord à bord Donc avec notre découpe Une fois que je suis bien placée Donc hop J'appuie avec mes doigts Ou avec mon plioir C'est encore mieux Voilà Et ensuite je vais venir le coller donc Avec ce morceau ici Donc je viens mettre de la colle ici Et je viens rabattre donc mon morceau ici Et je vais faire la même chose pour celui-ci Donc hop Je mets de la colle ici Et je viendrai le coller ici Donc maintenant qu'on arrive à ce moment là Donc c'est le moment où il y a un petit ajustement à faire Donc vous voyez Hop On va pouvoir donc Coller uniquement comme ceci Et pas bord à bord comme on a fait jusque là Donc On va coller à peu près Comme ça On va laisser un tout petit liseré Ici Apparent Mais vous voyez Hop Ça ne choque pas du tout Et sur l'autre Je suis sûr que vous ne l'avez même pas vu Donc Là je vais mettre Plutôt que de mettre la colle ici Je vais la mettre ici Et je vais la mettre ici Et donc dans un premier temps Je vais la rabattre ici Et je viens me mettre bien bord à bord Donc ici en bas Hop Hop Une fois que je suis bien Je vais Hop Me remettre Plutôt Pardon Sur le côté Hop Et Je viens fermer au maximum Donc Comme ceci Voilà En laissant un petit bord Hop Vous voyez j'ai même un petit peu moins là Comme ceci Voilà J'appuie bien donc avec mon plioir À l'intérieur Pour que la colle adhère bien Hop Et une fois que c'est fait Donc voilà J'ai mon sac Qui est presque terminé Il ne me reste plus qu'à lui mettre Donc son lance En ruban Et donc Je viens de me rendre compte Que Je me suis trompée de sens J'ai mis mes boues Et mes Zaraignées à l'envers Donc ne faites pas comme moi Faites bien attention À faire Donc À les mettre tous Dans le même sens Donc je vais À la fin de cette vidéo Je vais essayer de De faire En sorte de pouvoir Le retourner Donc Je continue Je vais mettre Donc l'ence À mon sac Donc Je vais venir faire Des petits trous Donc Juste ici Hop Je prends ma foratrice à main Et je viens Donc juste en dessous Hop Percer mon trou Même chose Donc En face Hop Je fais mon trou Je prends mon ruban Donc là Je vais le passer Ici Hop Comme ceci Je fais Un noeud Hop Voilà J'en fais Un autre Au-dessus Voilà Une fois que je suis sûre Que c'est bon Mon noeud Est bien bloqué Je coupe mon excédent Hop Je viens prendre Donc Ce qu'il me faut Pour mon anse Donc là Je pense que Je suis pas mal Je prends un petit peu plus Pour faire mon noeud Je coupe mon ruban Et je viens faire Donc exactement La même chose Je le passe Et je fais mon noeud Et voilà mon sac Donc je suis venue Couper l'excédent De ruban Ici aussi Et donc J'obtiens Mon sac Donc Avec Son anse Et donc Je peux le remplir De bonbons Lors de ma chasse Au bonbon Pour Halloween Et voilà Comment il se présente Pour ma part Je vais aller Réparer Mon erreur Donc Ici Après tout Halloween C'est un petit peu Une fête déjantée Donc pourquoi pas Le laisser comme ça Je vais réfléchir Un petit peu Je sais pas encore Si je vais laisser comme ça Ou si je vais chercher Une astuce Pour remédier A cette petite boulette Comme on dit Comme d'habitude Je vous laisse me dire En commentaire Lequel est votre préféré Donc Soit celui En cuvée de cassis Soit celui En Tarte au potiron Donc moi Je pense que C'est celui-ci Que je préfère Donc La couleur Orange Est vraiment Ma préférée Par rapport Au violet Si vous avez aimé Cette vidéo Pour créer votre sac Pour récupérer Les bonbons A Halloween N'hésitez pas A mettre Un petit pouce en l'air Donc je profite De cette fin de vidéo Pour vous faire Une petite annonce Donc A partir de dimanche Nous allons nous retrouver Les dimanches Et les mercredis Pour notre calendrier De l'Avent créatif 2020 Donc c'est à dire Que jusqu'à Noël Vous aurez 24 vidéos Donc du coup Les dimanches Et les mercredis Sur ma chaîne YouTube Et J'ai déjà hâte De vous présenter Le premier projet De ce calendrier De l'Avent créatif C'est un réel coup de coeur Et j'ai hâte De vous faire Le tutoriel Donc Je vous dis A dimanche Pour notre prochaine vidéo A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501